13h05 sur Radio Tunisienne International, c'est au tour de midi et c'est l'atelier des saveurs avec le chef Fouet Fulini. Bonjour chef. Bonjour Karim Benamur, bonjour. Alors chef, quoi de beau, quoi de neuf, quoi de délicieux aujourd'hui ? Alors écoutez, moi mon deuxième grand grand coup de cœur, c'est la cuisine italienne. Après la cuisine thaïlandaise comme vous savez. Mais c'est presque égal, c'est presque égal. Parce que ce qui me plaît dans la cuisine italienne, c'est le fait de sublimer des ingrédients qui sont tout simples, très simples. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui d'ailleurs. Je vous ai choisi la caponata, qui est la caponata qui est sicilienne, qui est de Sicile. Et je vais vraiment la sublimer avec quelques ingrédients fusion, dont j'ai le secret comme vous savez. Alors qu'est-ce qu'une caponata ? Alors une caponata à la base, c'est pratiquement une shakshuka de chez nous, sans le poivrant. Donc qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura de l'oignon, de la tomate, des aubergines, auxquelles on va ajouter bien sûr des câpres, des olives, du vinaigre et du basilic. Je crois qu'il n'y a pas de caponata sans câpres. Ben oui, absolument pas. Il n'y a pas de caponata sans câpres, les câpres sont essentiels. D'accord ? Et donc là, c'est la recette de base. Si vous voulez bien, Karim, vous pouvez nous énumérer les ingrédients ? Donc pour 4 personnes, il y a une demi-litre d'huile végétale de friture. Tout à fait. Tant que ça ? Ah ben oui, c'est pour frire les aubergines. Parce que les aubergines, j'en parlerai tout à l'heure des aubergines, lorsque j'expliquerai un peu les étapes de cuisson. Mais les aubergines, il faut qu'elles cuisent dans un bain d'huile. D'accord. Donc une cuillère à soupe d'huile d'olive ? Tout à fait. Ok. Une seule cuillère à soupe, c'est tout ? Ça suffit. Ça suffit. En fin de cuisson, on ajoutera une deuxième cuillère peut-être. D'accord. Donc un kilo et demi d'aubergine. Voilà. Ok. Deux oignons au moyen. Oui. Ça veut dire quoi un oignon moyen ? Ben moyen, c'est-à-dire qui a la taille d'une main. Pas plus gros. Alors une grosse branche de céleri. Oui. Un demi-kilo de tomates mûres. Oui. Alors bien mûres. Bien mûres. Les tomates, il faut qu'elles soient bien bien mûres. Et on l'a vu, Karim L'Amour, les tomates, ça fait partie justement de l'umami. Du fameux umami qui est la cinquième saveur. Et ça va nous donner justement ce goût qu'on recherche. Donc un anchois. Oui. Deux piments de Cayenne. Oui. Alors là, on entre dans la fusion. Ça y est. Ça y est. Oui. Et ? Donc du sel. Oui. Du poivre. Un peu, oui. Du sucre. Et du sucre, bien sûr. Du sucre. C'est pour contrebalancer justement l'acidité du vinaigre. D'accord. Et c'est pour contrebalancer aussi le sel. Parce que là, vous savez, on a les capres, on a aussi les olives. On va arriver aux olives aussi. Donc on a beaucoup de sel. Et le sucre va contrebalancer tout ça. Et finalement, on va avoir un goût très équilibré. Donc 50 grammes de capres. Voilà. 100 grammes d'olives vertes. Oui. 50 grammes de raisins secs. Oui, absolument. Donc là, on entre aussi dans l'affusion. Tout à fait. C'est le sucre d'insectes. 50 grammes de pignons. De pignons. Absolument. De pignons de pain, bien sûr. Le fameux bond d'or de bien de chez nous. Exactement. Et puis, un quart de bote de basilic. Du basilic, bien sûr. C'est absolument nécessaire. Bien. Alors, on va maintenant parler de cette recette. Comme je vous ai dit, moi, vous voyez d'ailleurs, d'après la présentation, Karim, il la verra tout à l'heure, je pense, nos auditeurs. Oui, il la trouve sur le site. Moi, je présente ça comme un gâteau. Je présente ça comme un gâteau avec deux tranches de pain, de pain tosté à l'huile d'olive et à l'ail, tout simplement. Alors, je présente ça comme un gâteau en décorant avec les raisins secs et le pignon. Alors, pourquoi les raisins secs et le pignon ? Parce que c'est un grand coup d'œil que je fais à la Sicile et à l'influence arabe en Sicile. Vous savez qu'il y a eu énormément d'influence arabe. Et d'ailleurs, parmi les plats nationaux, il y a le couscous, par exemple. On fera d'ailleurs une émission, certainement, sur ce fameux couscous sicilien. Arabe et néanmoins tunisien. Tunisien, 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 bien sûr. C'est les Tunisiens qui y sont allés. Absolument, c'est les Tunisiens, mais les raisins secs et les pignons, c'est arabe d'une façon générale. Ça nous vient d'Orient, vous voyez ? Et donc, ça, c'est la note, justement, arabe, c'est la note orientale de cette recette qui est très, très simple, d'accord ? Et qui va donner vraiment un plus au niveau de la saveur. Alors, maintenant, la recette. Rapidement, les étapes. Donc, pour commencer, ce qu'il faut faire d'abord, il faut ce qu'on appelle, on va enlever l'eau de végétation des aubergines, d'accord ? Et pour ce, on va couper les aubergines en lanières, un peu grosses, un peu grosses, parce qu'au final, on veut avoir des cubes, on veut avoir des cubes d'aubergines qui sont moyens. C'est un peu la coupe paysanne, on va dire. C'est comme un peu, comme je vous disais, la shakshuka, c'est à peu près la même taille. D'accord. Et donc, on va mettre du sel sur les aubergines qui vont dégorger le rôle de végétation. Et on applique dessus de l'essuie-tout qu'on va mettre des plateaux, on va mettre quelque chose de lourd pour aider l'eau à sortir. Parce que, cher Karim, l'aubergine, je ne sais pas si vous le savez, il fait partie des légumes éponges, légumes éponges qui retiennent l'eau. Et c'est pour ça que, quand on frit les aubergines, si on ne fait pas cette opération de dégorger l'aubergine de l'eau roue, elles vont retenir l'huile. Et moi, quand je les frie et quand je les fais bien dégorger pendant au moins une heure, deux heures de temps, elles dégorgent bien de l'eau roue. Et là, quand je les frie, nickel, il n'y a pas d'huile. Je les essuie surtout après à l'essuie-tout et c'est bon. Ahlème a bien retenu. Ahlème qui est en train de nous écouter derrière la vitre. Elle a retenu l'astuce, absolument. Il faut bien dégorger les aubergines de l'eau avant de les frire. Tout à fait. Bien. Alors, maintenant, parallèlement, on passe à une autre étape. Celle de préparer les légumes. C'est très facile. On va ciseler les oignons. D'accord. Ciseler, c'est-à-dire les couper, les hacher très très fins, mais avec le couteau, s'il vous plaît, pas de hachoir électrique, parce que vraiment, ça enlève complètement le goût. D'accord. Il faut travailler au couteau. Et puis, on va couper les tomates, pareil, à la paysanne. D'accord ? Alors, là, le céleri, vous n'avez pas parlé du céleri, Karim ? Vous avez énuméré le céleri ? Si, si, si. Une botte, je crois. Alors, très bien. Voilà. Alors, pour le céleri, on ne prend que la tige. Une grosse branche de céleri, oui. Absolument. La branche. On ne prend que la branche. On ne prend pas les feuilles. On enlève les feuilles. Ah ? Ah oui, absolument. Et c'est ce qui, justement, dans le persil, donne du goût. Nous, ici, généralement, on met les feuilles. Eh bien, en Europe, en France, en Italie, etc., dans la gastronomie européenne, d'une façon générale, on met la tige, on ne met pas les feuilles. Les feuilles, on les jette, on les balance. Ah oui ? Ah oui, absolument. Et cette tige, on va la blanchir, d'abord. Si elle est trop grosse, on va enlever les filaments, d'accord ? On va un peu la nettoyer des filaments. Si elle n'est pas grosse, il n'y a pas de souci. On la coupe très, très finement. Et on commence notre friture par, enfin, friture, je veux dire, notre caponata, on va la commencer par, d'abord, mettre les céleri. Donc, deuxième issue, Sahlem, les céleri, c'est qu'on prend la branche, on ne prend pas les feuilles. D'accord. Et donc, voilà. Alors, là, j'entre avec ma fameuse fusion. Je mets un anchois, Karim. Un anchois, tout simplement. Et ça, ça va nous donner un goût extraordinaire qui ne va pas être très fort. C'est-à-dire, par rapport à un plat pour quatre personnes, vous mettez un anchois. Ce n'est pas énorme. Ça se dilue, oui. Absolument. Ça va donner cette saveur, l'umami, qui est la cinquième saveur et qui est très bonne. D'accord. Après, je procède normalement. C'est-à-dire, je vais ajouter, donc, je vais laisser d'abord cuire, suer mes oignons jusqu'à ce qu'ils soient... Tu laisses suer tes oignons ? Oui, oui, absolument. Tout à fait. C'est comme ça qu'on parle, mon ami, en cuisine. Il va falloir m'expliquer. D'accord. Tout à l'heure, je le ferai. Bien. Et donc, après, on va ajouter la tomate. D'accord. Et pareil, c'est-à-dire, on ne va pas ajouter d'eau. On va laisser tout ça mijoter calmement, doucement, dans l'eau de végétation. Peut-être qu'on ajoute un tout petit peu, si jamais vraiment c'est devenu sec avant de terminer. Là, on va ajouter, mais vraiment un tout petit peu. Bien. Alors, progressivement, on va ajouter maintenant les câpres, les olives. On va ajouter aussi les aubergines pour qu'elles prennent le goût de cette sauce. Et finalement, on ajoute le vinaigre dans lequel on va diluer, justement, trois sucres pour cette recette. Trois sucres. Trois sucres. Trois sucres. On va diluer dans le vinaigre et on va l'ajouter. Sucre blanc, nécessairement. Sucre brun, il vaut mieux. Sucre brun parce que c'est du sucre complet. D'accord ? C'est un sucre biologique. Si on n'a pas de sucre brun, ben tant pis. On en trouve. On en trouve. Bien. Voilà. Et finalement, on va donner un bon coup de... c'est-à-dire un coup de chaleur pour que le vinaigre s'évapore un peu, pour que l'alcool du vinaigre s'évapore un peu. Et là, on ajoute le basilic en toute fin et le trait d'huile d'olive. Et puis on décore, comme vous voyez, avec du pignon et des raisins secs. Et je vous promets que c'est une saveur qui est incomparable. Pour moi, alors, pour moi, la caponata, on peut la servir en garniture. Elle se mange froide. On peut la servir en camion, en apéritif. On peut la servir avec du poisson, avec une grillade, avec de la viande, avec du poulet. Comme accompagnement. Moi, chez moi, la caponata, elle est toujours, toujours présente. Je la prépare deux fois par semaine. Je la laisse au frigo. Elle se mange froide. C'est un plat qui est génial. Et surtout, fait de cette façon. C'est, croyez-moi, c'est d'une saveur extraordinaire. C'est complet. Et puis, les auditeurs vont voir par la suite, que ce soit au niveau de la vidéo sur le site de RTCI ou alors au niveau des photos, c'est quoi ? C'est deux morceaux de pain ? C'est un boule avec lequel ? Voilà le petit clin d'œil. Écoute, c'est du pain aux céréales. C'est du pain aux céréales que j'ai toasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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